Musique Oui, ce que nous avons retenu, c'est que des négociations en un lieu ont été opérées et que dans le cadre de toute la plateforme revendicative, il n'y a que les comptes ont été débloqués. Nous venons de recevoir le papier, nous ne parlons pas en l'air, c'est pourquoi nous avons tenu à attendre que le papier nous soit faxé, comme quoi les comptes ont été débloqués. Mais c'est un problème mineur par rapport à ce que nous attendons de l'État. Parce que quand on débloque un compte et que deux mois, un mois plus tard, le compte soit fermé par une autre institution, il ne sert à rien d'avoir arrêté le réseau pour régler définitivement les problèmes de Dakar-Demdic. Nous avons exigé premièrement que le ministre des Finances et du Budget doivent se prononcer par rapport à la date exacte de versement du milliard que le chef de l'État a ordonné de reverser à Dakar-Demdic dans l'urgence. Le ministre des Finances a signé un protocole d'accord avec la direction générale de Dakar-Demdic le 17 février 2014 pour que un mois après, le milliard soit versé. Nous sommes aujourd'hui le combien ? Le 17 mars passé, le milliard devait entrer dans nos comptes. Le ministre des Finances et du Budget ont violé le protocole d'accord. On ne l'acceptera pas. On enlèvera le mot d'ordre que lorsque le ministère des Finances nous communiquera la date exacte de versement du milliard pour que nos organismes sociaux, l'IPM, soient décantés. Le problème de l'IPM, le problème des coopératives, le problème de la caisse de sécurité sociale, que ces problèmes soient décantés et que les travailleurs puissent entrer en possession de leur dû. L'autre point qui est inhérent toujours à l'État, après le versement du milliard, il faut que l'on nous donne un calendrier ou une date de signature de la Convention de croisement des dettes. parce que l'État nous doit de l'argent, nous lui devons de l'argent. Une fois ce croisement terminé, l'État va nous devoir nous verser 5 milliards, moins le milliard que l'on va verser. Immédiatement avant que l'on reprenne le travail, il restera 4 milliards à reverser à Dakar Démédique. Nous avons envie de vivre. Ce sont nos sous, nous les avons travaillés à l'assure de notre front, on n'a pas besoin de charité, l'État n'a qu'à nous reverser ce qui nous appartient. Le dernier point, c'est des points internes qui concernent la levée de la note de service qui a déjà fait suspendre des primes à des commis de gare ou à des contrôleurs. Les 17 000 francs enlevés de leur salaire. Les 17 000 francs là vont être remboursés tout à l'heure sur État. Les 17 000 francs que l'on a coupés. La note de service doit être rapportée et des négociations vont être entamées à partir de 15 heures. Par rapport à ces négociations, nous exigeons qu'il y ait un accord sur justement le nivellement des salaires, l'harmonisation des salaires avant toute application de quoi que ce soit. Le deuxième point du protocole interne, nous voulons un accord sur la retraite à 60 ans parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un président de la République appelle à l'ensemble, à lancer un appel à l'ensemble des sociétés privées ou parapubliques pour l'application de la retraite à 60 ans, que la direction générale nous la refuse et que cette même direction générale recrute des gens de 69 ans. On demande leur départ. Alors que c'est nous qui avons bâti pierre par pierre cette entreprise-là. On ne l'acceptera pas. Il faut un accord sur ça, que ça soit très clair. Le troisième point sur lequel nous allons plancher, ça sera sur le problème de la restructuration. Chaque travailleur a besoin d'un plan de carrière pour éclore. Nous avons besoin d'une restructuration qui restitue à l'ensemble des travailleurs leur dignité, leur besoin d'évoluer dans leur profession sans discrimination sur la base du pacte social que nous avons déjà signé. parce que nous nous étions en avance sur l'État par rapport au pacte de stabilisation sociale et de croissance économique de Dakar-Demdic. Donc, sur ces faits, nous attendrons à partir de 15 heures une procédure ou un canevas de négociation qui soit très clair. Mais je dis, si la direction générale est sincère par rapport justement à tout cela, pour le moment, elle doit rapporter tout ce qui peut être source de clivage ou de diversion par rapport aux conclusions que nous devons venir. La balade est dans le camp du ministre des Finances que nous attendons pour nous dire quand est-ce qu'il va nous verser le milliard. Et dans le camp de la direction générale pour aboutir rapidement à des conclusions sur les trois points. Je crois que la chose la plus utile pour répondre à l'appel du président c'est de suspendre tous les départs à la retraite de tous les travailleurs qui ont été programmés. C'est ça le point qu'il faut défendre. En attendant que des négociations aboutissent, maintenant celui qui ne se sentira pas concerné partira. Mais pour le moment, pour sécuriser tout cela, il faut suspendre tout cela. Voilà, grosso modo, ce qui a été retenu. chers camarades, à partir de ce que nous avons décidé, à partir de ce que nous avons amené de la direction générale, êtes-vous d'accord pour lever le mot d'ordre ou êtes-vous d'accord pour attendre des conclusions plus fiables ? Pas encore ! 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 La balle est dans le camp de la direction générale et de l'État, le ministère de la Finances et du ministère du Budget. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501